C'est moi qui vais te poser une question, c'est moi qui vais vous poser une question, qui est plutôt, quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille ? Dès qu'on lui en laisse, la possibilité, la première chose que fait un enfant, c'est de jouer. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que tous les enfants jouent, quelles que soient les circonstances et les conditions qui les entourent. Que ce soit la guerre, la misère ou le luxe, et je ne sais pas ce qui est le pire, dans tous les cas, les enfants jouent. Et même les enfants très malades, même les enfants proches de la mort, si tu leur en donnes la possibilité, jouent. Et il n'a pas besoin de jouer une demi-pomme de terre, une demi-patate, fais l'affaire, pour jouer toute une semaine. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que nous savons tous que si on ne l'interrompait jamais, l'enfant jouerait toujours. Et la question c'est, puisque c'est si important pour l'enfant, et moi entre temps je travaille avec un neurobiologiste en Allemagne, et je sais qu'on peut dire dorénavant que pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de jouer. Et l'enfant ne fait pas la différence entre le jeu, l'apprentissage, la vie. Et ça c'est l'état natif de l'enfant. La question est, puisqu'on sait que le jeu est l'activité principale et l'activité préférée des enfants, puisqu'on sait que tous les enfants jouent dès qu'on leur en donne la possibilité, pourquoi on ne s'est pas posé la question de ce qui arriverait si on laissait un enfant jouer toute sa vie ? Par exemple pendant 43 ans. Et moi j'ai 43 ans et je ne sais pas faire la différence entre vivre, apprendre et jouer, parce que je suis resté dans cet état d'enfance, dans lequel il n'y a rien de mieux pour apprendre que de jouer. Donc à la question qu'est-ce que le jeu pour moi ? Le jeu c'est ma vie et je vais te répondre aussi avec les mots de mon fils Antonin, de 4 ans, qui a découvert il y a quelques jours à peine la notion, le mot de métier. Et il est allé voir tout le monde en disant c'est quoi ton métier ? Chacun a répondu son métier. Et quelqu'un lui a dit et toi c'est quoi ton métier ? Il a répondu, moi mon métier c'est de jouer. Pour moi il n'y a pas de moment où un jeu arrête d'être un jeu pour devenir quelque chose de sérieux ou pour devenir un apprentissage. Et je n'ai jamais connu cette différence. Ce sont des différenciations que je ne fais pas. Pour moi un jeu n'arrête jamais d'être un jeu. Mais un jeu c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et quand on voit comment le jeu occupe tout l'enfant dans toutes ses fibres, dans tout son corps, et moi je le sais parce que je vois mon fils jouer, mais aussi parce que je me vois jouer, parce que je me sais jouer, ça ne s'arrête pas, ça change à peine. Toute la vie pourrait rester un jeu. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Et pour l'enfant le monde est en ordre quand il joue. Jouer pour l'enfant c'est sa manière de vivre et d'être une partie de son monde. Et quand on vient interrompre l'enfant en lui disant maintenant il faut que tu arrêtes de jouer parce qu'il faut apprendre, par exemple, on crée un gros problème dans l'esprit de l'enfant parce que lui il a la conscience que le jeu est l'activité la plus sérieuse à laquelle il puisse se livrer. Et on vient lui dire d'interrompre cette activité au nom d'une autre activité qui pour lui est le jeu. Et ça crée des gros problèmes. Et on sait dorénavant que dans le cerveau d'un enfant qui ressent ça, parce que l'enfant a l'impression, ah ah, si ce que je veux faire n'est pas ok, ça veut dire que je ne suis pas ok, que j'ai un problème. Et un enfant qui ressent ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que lorsqu'on lui fait très très mal physiquement. Et donc en réalité, la question de savoir quand un jeu arrête d'être un jeu et devient une activité différente, la question n'existe même pas pour moi, n'existe pas dans mon expérience, et en réalité je ne peux presque pas la comprendre. Et quelquefois quand je ne peux pas comprendre une question, c'est souvent ma meilleure réponse. Alors dans ma vie, l'âge n'a pas vraiment d'importance. Je ne fais pas de différence entre les âges. Mais je sais que parfois il faut donner un âge pour donner une orientation. Pour moi elle n'est pas valable, mais pour beaucoup elle est importante. Donc quand j'avais à peu près 7 ans, un de mes jeux c'était de construire en Lego une voiture. J'avais construit un châssis, j'avais fait une carrosserie en carton. Et puis j'avais longtemps attendu un moteur électrique, Lego, et je l'ai reçu longtemps après l'avoir voulu. Je me rappelle il coûtait 110 francs, c'était beaucoup d'argent, on n'a jamais eu beaucoup d'argent chez nous. Et j'avais mis ce moteur dans cette voiture. Et elle roulait très très vite. Et puis je voulais savoir à quelle vitesse elle roule. Et sur la boîte du moteur, il y avait indiqué de manière très très simple la formule selon laquelle on peut calculer une démultiplication ou une surmultiplication. Alors j'étais en mesure, parce qu'il y avait aussi la vitesse de rotation du moteur, 4000 tours minutes, j'étais en mesure assez simplement de calculer. C'était long pour moi, c'était tout un travail, mais de calculer à quelle vitesse tournait la roue de ma voiture. Mais je voulais savoir à quelle vitesse roulait ma voiture. Et à l'époque il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait même pas d'ordinateur. Et le seul outil que j'ai trouvé, c'était un outil compliqué, c'était le dictionnaire de ma maman. L'encyclopédie, la rousse rose, un livre comme ça. Et là j'ai commencé à chercher, et c'est un outil très compliqué, le dictionnaire. Et là j'ai commencé à chercher en partant du mot « roue ». Et j'ai vraiment surfé de mot en mot, de notion en notion, sans vraiment trouver ma réponse. Et puis, tout d'un coup, j'ai rencontré le chiffre pi. Mais le chiffre pi, je n'y croyais pas vraiment. Alors, il a fallu que je trouve quelque chose pour rendre le chiffre pi un jeu, ludique. Et j'ai trouvé que si je mettais un bout de papier autour de la roue, j'allais pouvoir mesurer précisément si pi est juste ou pas. Parce que tout le monde accepte pi comme existant, mais personne ne l'a testé. Moi, je l'ai testé. Et donc, en jouant, j'ai mesuré et j'ai pu constater, oui, pi fonctionne. Oui, en un tour de roue, ma voiture parcourt un certain nombre de centimètres. Si je multiplie ça par le nombre de rotations par minute de la roue, j'aurai la distance par minute, et puis la distance par heure, et puis la distance en kilomètres. Et j'avais donc trouvé la réponse à ma question, à quelle vitesse roule ma voiture, mon jeu, mon jouet. Je me suis couché comme ça et le lendemain, je me suis rélevé très frustré parce que j'ai constaté que ce n'était pas complètement juste. J'avais rencontré plein de notions dans le dictionnaire de ma maman, notamment la friction, la roue qui frotte sur la route, fait que la voiture est ralentie. De plus, il y a l'aérodynamique. Ça, c'est des choses que j'avais découvertes pendant mon jeu en cherchant la vitesse de ma voiture. L'aérodynamique freine la voiture. Donc, elle ne roule pas aussi vite que ça. Et surtout, le moteur qui a un axe qui tourne à 4000 tours minutes, c'est une vitesse théorique. Personne n'a compté si ça fait bien 4000 tours minutes. C'est une idée théorique. Donc, la vitesse que j'avais obtenue était théorique. Mais en pratique, comment savoir ? C'est là que je me suis souvenu que dans le dictionnaire de ma maman, j'avais fait la rencontre de Sir Malcolm Campbell et du Bluebird, la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Et j'avais lu ça et j'ai voulu le relire. Et puis, j'ai constaté qu'il avait mesuré la vitesse de sa voiture en partant d'un point A et en allant jusqu'à un point B et en calculant le temps qu'il avait mis entre les deux points. ce que j'ai fait. Et comme ça, je savais à quelle vitesse allait ma voiture. Il a fallu un chronomètre, il a fallu compter, il a fallu faire beaucoup de choses. Et je crois que cet exemple est un exemple typique de pourquoi lorsqu'on laisse l'enfant dans son état natif, nous venons au monde avec la capacité à jouer. C'est une de nos dispositions spontanées, si ce n'est notre disposition spontanée principale. Si on laisse l'enfant jouer, aller lui-même vers la véracité de son jeu, si on laisse l'enfant jouer, il va faire un nombre incalculable de rencontres, donc un nombre incalculable d'apprentissages, et on ne pourra pas séparer le jeu et l'apprentissage. Comme tu vois, à 7 ans, moi, en jouant avec ma voiture, à la construire, à la conduire, et à calculer à quelle vitesse elle roulait, j'ai appris le chiffre pi, la friction, l'aérodynamique, comment calculer une distance, l'histoire de Sir Malcolm Campbell, et plein d'autres notions que j'ai rencontrées en chemin. Et c'est impossible de désemboîter le jeu et l'apprentissage. Et toute ma vie était comme ça. Et quand on voit cette vie, donc 43 ans bientôt, de jeu, il est complètement artificiel de vouloir séparer les choses, de sortir les choses de leur contexte. Parce que nous, on a tendance, dans notre société, à compartimenter les choses. L'apprentissage, le jeu, le temps libre, le travail, les loisirs, les vacances, les enfants, les adultes, les hommes, les femmes. Or, pour vraiment comprendre une histoire aussi organique que la mienne, il faut au contraire s'éloigner et se rendre compte que chacun de ces éléments est un élément d'un tout, et que c'est le tout qui est vraiment pertinent. D'abord, je crois qu'il n'y a pas de recette universelle. Ensuite, je pense que ce n'est pas une question de méthode ou de méthodologie. Il n'y a pas une méthode à appliquer, à dire « si tu fais ça, l'enfant jouera plus, et si tu fais ceci, il jouera moins ». En réalité, la question pour moi est une question d'attitude. C'est de se mettre dans une toute nouvelle attitude où l'enfant, une attitude qui part de l'enfant, c'est ce qu'ont fait mes parents. Ils ne sont pas partis d'une idée, d'une méthode, d'une méthode alternative. Ce n'est pas une méthode alternative, c'est une alternative aux méthodes. Et cette idée, c'est juste, c'est ce que j'appelle l'écologie de l'éducation, c'est juste partir de l'enfant. Et à partir du moment où on part de l'enfant, ça sera pour chacun différent, et c'est chaque enfant qui montrera le chemin. Mais comme le jeu est la disposition spontanée primitive de l'enfant, pour que l'enfant joue, il suffirait de ne pas l'arrêter. C'est effectivement une question d'environnement, mais c'est un environnement que chacun peut choisir à chaque instant. Pour donner une métaphore, ce qui m'est arrivé, alors je suis comme une exception dans le paysage éducatif actuel, alors que ce que j'ai vécu est tout à fait banal. Ce que j'ai vécu est la chose la plus naturelle que l'on puisse vivre. Quand tu prends un noyau de mangue, comme l'a fait mon fils, et que tu le trempes dans l'eau, et qu'il y a une tige qui sort et des racines en dessous, tu ne cries pas « Oh, c'est magique ! » C'est un noyau exceptionnel ! Ce sont des conditions exceptionnelles ! Non, tu as juste créé les conditions, et puis ça se passe tout seul. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et pour continuer sur la métaphore avec les plantes, quand tu prends un oignon, par exemple, et que tu le plantes dans la terre, et que tu le recouvres de terre pour qu'il pousse, tu ne le sors pas de terre tous les jours pour voir s'il va bien. C'est pareil avec l'enfant. C'est pareil avec sa capacité à jouer. Et cette idée que nous avons de toujours venir aider les enfants, c'est sur cette attitude-là que repose l'erreur d'eau. Cette idée qu'on doit aider les enfants, c'est une idée d'adulte. C'est une idée très ancienne, qui est l'idée que les enfants, sans nous, n'arrivent à rien. C'est l'idée que les enfants ont besoin de nous. Or, ma proposition est un peu différente. C'est de voir ce que les enfants peuvent nous montrer. Et c'est fou tout ce qu'ils peuvent nous montrer. Et donc, accompagner l'enfant, non, ce n'est pas utile. Parce qu'accompagner l'enfant, c'est une démarche, c'est un travail. Il suffit de vivre avec l'enfant. Et l'enfant est plein de surprises pour nous, pour lui, comme nous sommes plein de surprises. Et c'est un enrichissement mutuel. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires que je veux raconter. Mais les conditions, en réalité, c'est juste de prolonger les conditions que nous avons tous connues pendant neuf mois. Pendant neuf mois, on a fait l'expérience d'être absolument attaché, un attachement positif, le mot n'est pas facile, mais attaché à une personne complètement pendant neuf mois. Le lien le plus fort qu'on n'éprouvera jamais avec quelqu'un. Et parallèlement, on a eu la conscience de grandir, de devenir chaque jour plus indépendant. Et on a fait ces deux expériences en même temps. Et toute notre vie, on reste dans la nostalgie de la possibilité de devenir de plus en plus indépendant par l'attachement. Et à chaque fois que cette nostalgie est un peu satisfaite, on va mieux, on va bien. Or, il suffirait de ne pas troubler cet état et de rester dans cet état, il nous suffirait à nous, parents, d'essayer juste de prolonger pour l'enfant l'état dans lequel il est dans un attachement tellement profond que c'est l'attachement qui est facteur d'indépendance. Et notre seul travail, c'est en réalité de prendre modèle sur ce que nous avons tous connu pendant neuf mois et d'essayer de le prolonger aussi longtemps que possible. J'aime bien raconter une histoire sur ce qu'est l'enfant. Une petite histoire. Je vous raconte beaucoup d'histoires de mon fils Antonin. Il aime les camions. C'est une surprise pour moi. Il aime les camions. Les gros camions. Et un jour, à l'aéroport, je lui ai trouvé un camion de 62 cm. Grand comme ça. Bien emballé. Je l'ai fait emballer dans un sac. Et pendant tout le chemin pour aller à la maison, je me réjouissais du moment où j'allais lui donner mon camion. J'arrive à la maison rayonnant avec mon camion. Je lui donne le camion. Il est rayonnant aussi. Il déballe le paquet. Et à partir du moment où il l'a déballé, il faut que tu me crois, mais pendant trois jours, il a joué sans interruption avec l'emballage. On a parlé des conditions dans lesquelles on peut permettre à l'enfant de jouer toute sa vie. Et les conditions, parce que c'est une notion qui est très importante pour moi. On me dit parfois, oui, mais ce que tu as vécu, tout le monde ne peut pas le vivre. Il faut les parents, il faut les circonstances, il faut les conditions, il faut l'environnement, etc. Et ça, c'est que des prétextes. Parce qu'en réalité, mes parents ne se sont pas réveillés un matin en regardant autour d'eux et en disant, waouh, c'est superbe, c'est magnifique. Toutes les conditions idéales sont réunies. Alors, comme les conditions idéales sont réunies, on va rendre le jeu possible. Non. Non, ils ont su que le plus important pour l'enfant, c'était de jouer. Alors, ils ont pris la décision de rendre ça possible. Et alors, ils ont inventé, au fur et à mesure, toutes les conditions qui ont rendu cela possible. C'est strictement l'inverse. Ils n'ont pas attendu que les circonstances permettent de jouer. Ils ont permis de jouer et inventé les circonstances. qui l'ont rendu possible. Et ça, chacun le peut, à chaque instant, sans attendre. Parce que sinon, il est évident qu'il y a plein de personnes qui diront, je vis dans des conditions dans lesquelles ce n'est pas possible de rendre ça réalité pour l'enfant. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est le lieu où nous sommes. Ce lieu, c'est un clos lieu. C'est une découverte, une invention de mon papa, il y a 65 ans. Et l'activité qui se pratique ici s'appelle le jeu de peindre. Ça, ça repose sur plusieurs... Il y a plusieurs idées préjugées que nous avons tous. C'est la société qui les a. Ce n'est pas personnel. C'est la société qui a l'idée qu'un enfant qui ne va pas à l'école reste à la maison. Déjà, ça, c'est faux. Ensuite, on a une autre idée que j'ai vraiment du mal à comprendre et qui est enracinée dans notre société, qui est l'idée que les enfants cherchent le contact, et donc le jeu, avec d'autres enfants. C'est totalement faux. Si on regarde la réalité sociale et si on regarde en plus, la simple observation des enfants nous montre le contraire. Les enfants viennent au monde avec des cœurs et des bras ouverts et ils vont à la rencontre des autres êtres vivants, des autres humains. Indépendamment de leur couleur de peau, leur origine et leur âge. Et les enfants, naturellement, cherchent la diversité comme facteur d'enrichissement, comme toute la nature qui cherche tout le temps la diversité. Et les enfants recherchent l'enrichissement mutuel et donc recherchent aussi la diversité des âges et donc la diversité des âges des partenaires pour leur jeu. Et donc, moi, par exemple, ou Antonin, sommes en contact permanent avec plein d'autres personnes de toutes les couleurs, de tous les âges, de tous les horizons, de toutes les cultures. Et nous entrons en contact par le biais du jeu. Et du coup, ce n'est pas des gens qui se rencontrent par hasard parce que les données sur leur carte d'identité, âge et lieu d'habitation sont similaires. Ce n'est pas des gens qui se rencontrent pour ça. C'est des gens qui se rencontrent parce qu'ils ont des intérêts communs. Ils s'intéressent ensemble à une petite voiture. Et tu peux avoir des gens âgés, des gens jeunes, des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des blancs, des noirs. Ils sont intéressés par cette voiture et ils partagent ce jeu. Et du coup, toutes ces questions, est-ce que les enfants jouent avec d'autres jeux ? Est-ce que les enfants s'influencent mutuellement, etc., disparaissent lorsqu'on laisse les enfants, les humains, aller à la rencontre d'autres humains sans les choisir nous, en les laissant les choisir en fonction de critères que nous ne pouvons même pas imaginer, mais comme critères communs, l'intérêt commun, le jeu commun et jamais l'âge ou le lieu d'habitation ou je ne sais quelle autre idée d'adulte. Encore une fois, ce n'est pas partir d'une idée, ce n'est pas partir d'une méthode, c'est partir de l'enfant. Et c'est le seul conseil que j'accepte de donner, c'est arrêtez, arrêtez, regardez. Vous allez faire des découvertes incroyables. Devenez des chasseurs de trésors, du génie et de la perfection de l'enfant. Chaque enfant est génial. Chaque enfant est parfait. Il suffit de devenir des chasseurs de trésors. C'est un rôle qui peut nous occuper à part entière. C'est ma suggestion. Sur l'enfant. L'enfant. Parce qu'en réalité, c'est pour l'instant ce qui me tient à cœur, ce qui me bouge le plus, c'est l'enfant. Donc, en fait, sur le jeu. Parce qu'enfance, jeu, apprentissage, et tout ça, et la vie, tout ça, c'est un ensemble, ce sont tous des synonymes. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, ce qui me touche le plus, ce qui fait qu'aussi actuellement, je suis tout le temps en voyage à raconter des histoires d'enfants, c'est l'enfant. Et à chaque fois que, par un film, par un documentaire, par une conférence, par un livre, par quelque chose, on arrive à faire qu'après, l'enfant sur Terre aille un tout petit peu mieux. Je suis heureux. Et il faut... On a le devoir d'informer. On a le devoir d'informer parce que toutes les personnes qui entendent parler de... Par exemple, après avoir vu cette interview, après avoir vu ce film, les gens ne peuvent pas faire comme s'ils ne l'avaient pas vu. Et c'est ça qui est important. C'est le début de l'effet domino. Il n'y a pas de conseils. Moi, je ne donne pas de conseils. Je ne suis pas un spécialiste qui... Mais ce que je... Comme ça, il y a des notions ralentir, ne pas partir d'une idée, ne pas partir de tous nos concepts d'adultes et laisser l'enfant en face de nous, prendre l'enfant en nous par la main et nous emmener vers des choses auxquelles on ne s'attendait pas.